C'est Claudia Larochelle, bonsoir. Bonsoir. Claudia, aujourd'hui, on tourne les caméras d'avenue.ca vers toi, alors qu'habituellement, tu es de l'autre côté pour nous. Oui, puis pour les journalistes, de se faire interviewer, c'est stressant parce qu'on est habitués de contrôler, nous. Alors, ce soir, c'est un grand jour parce que ce soir, le lancement de ton livre qui parle et qui raconte la vie et l'œuvre d'Eneli Arcand. Oui, c'est un livre-hommage. C'est un livre-hommage. Un livre, est-ce que je me trompe, ou c'est un livre que tu devais faire? Ah oui, absolument. J'avais envie de boucler la boucle. J'avais envie de lui rendre hommage avec mes mots à moi et avec ceux des autres que j'étais curieuse de lire aussi. Donc, c'est pour ça. Je ne voulais pas que ce soit juste un livre où j'étais complètement en admiration devant cette femme-là. Je voulais que mes mots, oui, soient présents, mais accompagnés de d'autres mots, de personnes qui allaient nuancer, peut-être, ou qui allaient avoir, eux aussi, à leur manière, un regard, jeter un regard bien à eux sur Nelly, sa vie et son âme. Il fallait que tu te sens protégée pour accoucher de Nelly Arcand et en même temps de putain sous le regard affectueux de ta mère. Elle s'était habituée à te voir, accroupie au rez-de-chaussée, concentrée à ordonner des phrases très longues et presque sans ponctuation, couvrant des pages éparpillées sur le plancher. Elle t'entendait aussi lire des extraits de ton livre à haute voix. Comme j'aurais aimé être témoin de ces scènes. Au-delà du personnage public, du destin tragique de Nelly Arcand, elle était qui? Quel genre de femme? Qui était cette femme, cette amie? Parce que c'était une amie. Oui, c'était une amie qui était... Là, la première affaire qui me vient, c'est la lumière. La lumière dans son visage, la lumière de ses cheveux blonds. C'est tout ça. C'est la lumière quand il souriait, parce qu'elle avait beaucoup d'humour, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, parce que ses propos sont parfois peut-être plus du côté de l'ombre. Elle était beaucoup dans la lumière. Tellement qu'elle y a touché, puis elle s'est brûlée par moments. C'est comme un papillon de nuit, Nelly est attirée par la lumière, mais elle se brûle. Elle est aussi paradoxale comme femme. Elle est faite de paradoxes, elle a une certaine complexité aussi. Je me rappelle d'elle comme d'une battante, et c'est pour ça aussi que je veux lui rendre hommage. Moi, je suis fascinée par les battantes. Je suis fascinée par les femmes, par les guerrières, par les jeunes d'arc, par celles qui ont mené leur combat, pour faire valoir leurs idées, leur point de vue, pour faire une petite différence dans la société. Puis Nelly, c'est sûr qu'elle a fait une différence, et c'est sûr qu'elle aurait pu continuer à faire cette différence-là, mais heureusement, il reste ses livres. On la présente comme quand même une figure marquante de la littérature québécoise moderne. Tu substitues son œuvre, de quelle façon? Nelly, c'est dans la lignée des Annébert. C'est une œuvre qu'on va lire encore longtemps, j'espère. Mais je pense que oui. On peut le voir par les textes des collaborateurs dans ce livre-là. Je pense à celui de Catherine Mavricakis, qui parle de l'impact de Nelly sur ses étudiantes. Ses étudiantes ont lu Nelly, sont fascinées par elle. Donc, sa parole se perpétue, ses réflexions font du chemin. Les jeunes étudiantes la lisent, les étudiantes-ci, bien sûr. Donc, je pense que son œuvre va rester longtemps. On va en parler encore. Puis je pense que j'avais comme envie de déposer mon petit grain de sel dans cet univers-là, avec ce livre-là, aller chercher à ma manière des témoignages, des hommages. J'avais envie de réfléchir aussi sur elle, sur sa présence, la présence qu'elle a eue dans la vie de plusieurs personnes, dans la société, mais aussi dans ma vie à moi, comme femme de sa génération. C'est une œuvre aussi internationale, où est-ce que Mme Marcant a été publiée dans d'autres pays? Oui, c'est une femme qui a été traduite en plusieurs langues. Elle a été en nomination pour le féminin, quand même. Ce n'est pas banal. Elle a été publiée au Seuil à Paris, en France. Elle a été traduite dans plusieurs langues. C'est vraiment quelqu'un qui a eu un impact, une femme qui a eu un impact social majeur, marquant, dans d'autres sociétés aussi. L'autre jour, je suis tombée sur une citation de l'actrice Drew Barrymore, qui me fait penser à toi parfois. « Si je meurs avant mon chat, je veux que l'on répande un peu de mes cendres sur sa nourriture, afin que je puisse vivre en lui. Bon, il est trop tard. Dommage. Tu aurais eu neuf vies. » Alors, c'est un ouvrage que tu as dirigé et co-signé avec tout un groupe d'auteurs. Vous étiez 20, je pense, il y a 19 autres personnes. Oui, à peu près. Je vois tous les noms ici qui sont là. Moi, j'ai compté 19 collaborateurs. Oui, c'est ça, exactement. Sans compter les gens qui ont fait le travail. Parce qu'il faut le dire, le travail d'illustration, d'infographie, qui est magnifique, qui est magistral. Il y a des photos inédites de son enfance aussi. Il y a des dessins d'elle. C'est beau aussi. C'est vraiment un bel objet qu'on voulait faire. Alors, comment ça se passe, le travail d'écriture à 40 mains? Bien, ça, c'est un gros chapeau à ma collaboratrice, slash directrice littéraire, éditrice, tout ce qu'on voudra. Ma mentor même, Geneviève Thibault, qui est la plus meilleure des femmes du monde dans le milieu de l'édition actuellement. Vraiment extraordinaire. Elle a chapeauté ça de mains de maître. On a travaillé les textes ensemble, de concerts. Elle a fait un suivi vraiment serré sur tous ces textes-là. Puis on tenait à ce que ces textes-là coulent bien et s'amalgame super bien aussi avec mon côté plus intime. Parce que moi, je m'adresse à elle, à la deuxième personne, contrairement aux autres. Donc, c'est comme un fil rouge que je tisse. Et puis, les autres textes des collaborateurs se greffent à mes textes. Oui, tu les as tous désarçonnés. Comment as-tu pu penser qu'en te voyant, les gens sauraient faire des nuances, voir sous tes costumes, sans se laisser ensorceler par ton mirage, enjouir ou s'enchoquer. Tu es morte au bout de tes espoirs effilochés, incapable de te venger, comme la Carrie de Stephen King après le bal de fin d'année. Contre ceux qui faisaient semblant de se désoler en apprenant ta disparition en 2009, parce que cela faisait bien de t'attribuer du génie après coup, je darde ma plume. Aujourd'hui, je suis un peu Carrie White. Un message pour Nelly Arcand, ce soir? C'est un tout autre registre. Vous nous concoctez pour 2016 un nouveau roman. Oui. Est-ce qu'on a déjà un sujet? Oui. En 2016, en parallèle au livre que j'ai vu une maison faite de sorties secours, j'ai écrit aussi un livre pour enfants, un album pour les petits. Ça s'appelle « La doudou qui ne sentait pas bon ». J'avais envie, entre cette écriture-là, de respirer, de souffler un peu. Donc, j'ai fait un album jeunesse. Ça fait vraiment du bien. C'est magnifique. J'ai hâte qu'il sorte. Alors, lui, c'est pour mars 2016. C'est pour mars, oui. Oui. Et puis, par la suite, soit vers la fin 2016 ou des... On ne sait pas trop, mais ça s'en vient très vite. C'est un autre livre, un roman, peut-être un récit. En tout cas, quelque chose de plus intime et quelque chose que je vais mener de front, seule, comme une grande fille. La doudou à La Rochelle, je vous remercie pour cette entrevue. Merci, à venir. Merci.